Il vient d'être nommé président du comité national d'éthique. Il est médecin, chercheur, professeur en immunologie. Une grosse tête donc. Mais pour lui, la science doit être partagée avec le plus grand nombre. Il raconte donc les plus belles découvertes ou les connaissances fondamentales sous forme de contes pour tenir le grand public en haleine. Son dernier livre est en tête des ventes. Voici maintenant l'invité des cinq dernières minutes. Et cet invité, c'est Jean-Claude Amézène. Bonjour, merci d'être ici avec nous pour ce livre qui fait un carton. Je le disais, il est en tête des ventes des essais. Ça s'appelle Sur les épaules de Darwin. Il est publié au Lien qui libère en collaboration avec France Inter. En fait, c'est bien sûr un livre de science parce que je le disais, vous êtes un chercheur, un médecin, une grosse tête, un scientifique. Mais c'est un livre de contes. Oui, parce que je pense que la science fait partie de la culture, qu'elle a un caractère merveilleux, qu'elle parle de nous, qu'elle raconte notre histoire. Qu'elle nous révèle notre lien avec le monde qui nous entoure. Qu'elle nous révèle depuis un certain temps que nous sommes les cousins des oiseaux, des fleurs, des étoiles. Qu'elle nous parle de notre passé. Non seulement le passé que nous avons vécu, mais un passé immense que nous découvrons, que nous réinventons, qui est autour de nous, qui est dans le ciel, dans la terre et dans les êtres vivants qui nous entourent. Alors ça, c'est la raison pour laquelle vous avez envie de partager votre passion avec le grand public, j'imagine. Mais pourquoi avoir pris effectivement cette forme du conte pour raconter une histoire à ceux qui vous écoutent ou à ceux qui vous lisent ? Je pense parce que c'est une façon, d'abord parce que le récit, et même avant qu'il y ait des livres, au fond, les récits dans l'humanité ont été des contes. Après, on en a fait des livres. Et puis, je crois parce que le conte, la forme du conte, permet de mélanger ce qui est de l'ordre de la compréhension, de la science, ce qui est de l'ordre de la poésie, ce qui est de l'ordre de la littérature, de la philosophie, de montrer que ça fait partie d'un tout. Et que comprendre et ressentir l'émotion et la raison, c'est quelque chose qui se complète, que l'art et la science se complètent. Et que donc, c'est une histoire dont nous sommes les héros. Alors, ces contes, vous les avez écrits au départ pour votre émission, samedi matin sur France Inter, qui a un énorme succès, il faut le dire. Mais vous les avez retravaillés, réécrits pour ce livre ? Oui, je pense que c'est un passage du langage écrit ou du langage oral, et qui sont à la fois très complémentaires et un peu différents. Donc, écrire pour dire, et ensuite, écrire pour être lu, ça n'est pas exactement la même chose. Moi, j'ai découvert quelque chose de fascinant, qui est ce passage de l'écrit à l'oral, de l'oral à l'écrit. Alors, on a envie que vous nous racontiez un conte. Vous allez nous dire pourquoi les oiseaux nous ressemblent tant. Alors, c'est intéressant, c'est quelque chose qui fascinait Darwin. C'est qu'est-ce que nous avons en commun avec les êtres vivants et les oiseaux. Alors, il y a la façon dont ils s'occupent des petits. Il y a tous les éléments de la séduction, la beauté, le chant. Il y a la façon dont ils apprennent à chanter. Et la façon dont ils apprennent à chanter, des travaux récents montrent que c'est très proche de la façon dont les bébés apprennent à parler. Il y a la capacité de deviner les intentions des autres. Il y a la capacité de se reconnaître dans un miroir. Il y a la capacité de prévoir l'avenir. Il y a des comportements qu'on croyait humains, consoler quelqu'un qui a été battu. Ils n'ont pas un cerveau d'oiseau, comme on dit. Voilà, ils ont un cerveau d'oiseau qui est très proche d'une autre, un esprit qui est proche. Il y a le fait de se réconcilier. Et puis, il y a quelque chose de fascinant dans ces parades, dans la séduction. Il y a des oiseaux qu'on appelle les oiseaux jardiniers d'Australie, qui construisent des magnifiques jardins avec des tonnels pour séduire les compagnes qui viennent visiter ces jardins. Et en plus de leur parade, de leur chant, ils disposent des cailloux. Et ils les disposent suivant des règles que nous avons découvertes à la Renaissance, il y a 600 ans, qui sont des règles de perspective. Et des travaux publiés l'année dernière montrent que plus la perspective est importante et plus la probabilité est grande qu'une oiselle va être séduite par celui qui a construit le jardin. Incroyable. Ça y est, on est dans le compte, on est en train de vous suivre. Vous nous racontez des histoires, on vous écoute avec un plaisir. Incroyable. Mais vous nous poussez aussi à réfléchir, c'est important, sur l'éthique et l'utilisation des découvertes scientifiques. Je crois que plus on s'émerveille, en tout cas c'est mon sentiment, je dirais de la beauté du monde, de sa fragilité, de sa vulnérabilité, et plus ça devrait nous pousser à protéger, à être responsable, à éviter les tragédies, à réparer les injustices. Et donc je dirais à donner à chacun sa place, la place qui est la sienne dans le monde. Alors je le disais en vous présentant, votre livre est numéro un des ventes en ce qui concerne les essais. J'imagine que c'est à la fois une surprise, parce que généralement les sciences ce n'est pas évident, ce n'est pas grand public, et puis ça doit être une grande satisfaction pour vous aussi, non ? Alors écoutez, c'est une surprise, une satisfaction, c'est surtout extrêmement émouvant. C'est-à-dire ce lien avec les auditeurs, avec les lecteurs, c'est quelque chose qui est profondément émouvant, ce voyage partagé, chaque semaine et dans un livre, à travers l'inconnu, où à la fois je découvre et je partage. Merci à vous en tout cas de cette belle générosité scientifique et pleine de poésie. Votre livre Les Épaules de Darwin, aux éditions France Inter, les liens qui libèrent et donc en tête des ventes. Jean-Claude Amézène, merci encore d'être venu. Merci beaucoup.